Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sons of Salsa ! On se retrouve juste à côté de Cotatown, donc on devait délivrer une petite lettre. On avait une autre quête limitée dans le temps, mais qui à mon avis s'est mort, qu'on ne pourra pas faire, à savoir défaire notre ami ou pas ami Goldy Kabir, qui on ne sait pas non seulement ses poils-là, mais en plus il était plutôt énervé, donc tant pis, c'est pas grave, on va rater cette quête. Et on avait, je crois, d'autres trucs à faire dans le coin par contre, donc ça non, c'est Sirocco Valley, ouais si c'était sur notre truc, il y avait un truc Locate, le mec qui nous avait filé le cristal qui était censé nous aider avec les dryades, et qui n'avait absolument pas marché. On était censé, d'accord, on était censé poser la question au mec de Reston qui pensait rater du coup. Là, il fallait qu'on capture le loup Alpha, Finjalal, ça c'est si jamais on tombe dessus, pareil pour ça, ça c'est à Fleur, Arbor Palace c'est à Fleur, en fait il ne nous reste que Sirocco Valley dans le coin, sachant que c'est tout là-bas, et on est là. Bon, c'est pas si loin, on va y faire un tour. Donc il faut qu'on remonte, qu'on descende un peu, et qu'on remonte, c'est parti. Quoi, ils nous attaquent, sérieux ? Bah bien sûr qu'on va fight. Vous avez pas bien vu les gars, je crois. C'est un costume dur, hein. T'as des portations dans le coin, voilà, on va les faire sauter un peu en l'air. Voilà, c'est quand même plaisir de courir un peu aussi vite, hein. On va se téléporter sur lui, il en reste deux. Où sont-ils ? Là. Ok, lui c'est fait. Il ne reste plus qu'un. Il est tout là-bas. Ok, je ne sais pas ce qu'il est, c'est le seul mec à pied qu'ils avaient. Je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Ok, une bonne chose de faite, on récupère un peu de bouffe, on a nos sorcières qui montent de niveau, c'est cool, et nos mecs bas level qui montent de niveau aussi. Ok, maintenant, ils vont peut-être nous lâcher un peu. Alors, on avait éventuellement des gens qu'on pouvait faire grimper de niveau. Donc, ils ont pris un peu cher. Il faut attendre qu'ils montent. Là, on est sur du level 19. Level 9, on peut peut-être promote un level 9. Non, on n'a pas beaucoup de ressources. Comme vous me disiez, il faudrait que j'essaie de voir pour capturer une ville, mais bon, ce n'est pas toujours si évident que ça, malheureusement. Alors, là, on monte. On est bien sur notre petit aigle, mine de rien. C'est plutôt cool. Tiens, là, il y a un autre truc. Hop. Ce n'est pas encore par là, je ne crois pas. Non, il faut que je continue de monter au-delà. Allons-y. Donc, merci de m'avoir confirmé dans les commentaires qu'effectivement, les gens ne m'aiment pas tout simplement parce que j'aide les caravanes, en fait. Si on aide les caravanes d'une faction qui sont attaquées par des bandits, les autres factions ne nous aiment pas. Je trouve ça un peu discutable comme mécanisme, mais admettons, ça peut s'entendre. Allez, on va essayer d'aller dans Sirocco Valley. Alors, comment ça se passe ? C'est 12 heures de préparation. Recommandé de level 7. Partie off 4. On est 3. Ça va nous coûter 200 de thunes. Allons-y. Eux, ils nous ont chopés. Non, mais c'est bon, tirez-vous. On est occupés, là. Sérieux ? Merci. Allez, on prend nos deux compagnons et on est parti. Level 1, il ne se passe rien. Très très bien. Alors, on peut recover du mana ou de la santé. Bon, on n'a rien dépensé encore. Donc, on va prendre la santé. On va reprendre la santé parce que pourquoi pas. Alors, ah ! On a été distrait par une explosion de vent. Donc, on gagne et on va devoir faire un flore de plus. On va passer à 11. On rencontre des scorpions. Diante. Ça devrait aller, les scorpions, je pense. Ouais, ça va. Ils ne sont pas... Ah, ok. Les scorpions, c'est géré. On a perdu un petit peu de mal-âme et rien de fifou. On gagne du bois, c'est cool. On reprend une explosion de vent et on re-rencontre des scorpions. Et de l'iron stone. Bon, on ne va pas se plaindre. Alors, on peut augmenter notre evade de 20%. On gagnerait un flore de plus. On va le prendre. C'est moins chiant que perdre de la santé ou des trucs du genre. Ici, on a un coffre. On prend le coffre. On récupère un petit peu d'eau. 33 quand même. On a un autre coffre. On va prendre celui-là. Ah, pas de bol. On perd 10% de santé. Et on re-rencontre des scorpions. Hop. La petite téléportation pour lancer le combat. Ça fait le taf. Allez, finissez-les. Merci. Elles nous soignent en plus avant qu'on termine le combat. C'est parfait. Bon, là, on a récupéré 17 de thunes. C'est tout pourri. Ici, il ne se passe rien. Et on va arriver au dernier niveau. Très bien. Qu'est-ce qui se passe ? D'accord. On est arrivé à Sirocco Valley, du coup. Alors. Donc, on voit un scorpion sur le côté de la route. Une vue un peu commune. Pardon. maintenant. Donc, un scorpion qui est tout desséché. On le prend, on le met dans notre inventeur. Ce qui est suffisant pour nous prouver qu'on est maintenant dans les profondeurs de Sirocco Valley. Très bien. avançons dans Sirocco Valley, du coup. Ici, on a une valkyrie. Bonjour, madame. Ah, le... On a toujours notre statue. Donc, on est toujours dans le niveau 13. C'est une carte, mais c'est toujours le donjon. C'est assez cool. Donc, le sol tremble. On dirait qu'il y a une horde de centaures qui nous attaque. D'accord. Bon, ça va. On va être capable de gérer, je pense. On va invoquer les petits... Putain, quand tu es balance son sort, là, ça déconne pas. Tiens, toi, on pourra te taper dessus, ou pas ? Voilà, merci. Merde, je suis couruette. Je me suis gouré de sens pour ma TP. Ça va, on tanque bien et en plus, c'est sur nous qui tape. J'ai envie de dire, c'est la victoire. Ouh, on a trouvé un staff violet. Ça, c'est violet. Orange, pardon. On défait les centaures. On trouve plein de choses. On arrive au cours de nos... À cours d'équipement et on sort, du coup. Et en plus, on a récupéré une square red doll. Donc là, on a terminé notre quête, par contre. Enfin, on a échoué notre quête avec la reine d'Akne. Tant pis. C'est la vie. Et du coup, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ouh. Alors, par rapport à ce qu'est la CL, où on avait juste un truc tout pour lui mettre, là. plus 140 de magique attaque, agité plus stress, plus de régène de mana. Et ça fait une attaque radieuse. Bah ouais, carrément. Mais prends ça. Et en plus, on a trouvé ce truc-là. Alors. C'est la White Rose, elle, d'ailleurs. Ça tombe bien. Les gants occultes de la Rose Blanche. Donc, c'est utilisé par les novices de la White Rose Society. Ça tombe bien. Étant donné que si je ne m'abuse, cette demoiselle est une adepte de la Rose Blanche, également. Donc, c'est plutôt tant mieux. C'est clairement plutôt tant mieux. Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre ? Ça, c'est pas fifou. Alors. On a trouvé une petite peluche écureuil. Très mignonne. Ok. C'est parfait. Je sais bien ce qu'on va en faire. C'est pas un trinkel ? Trinquette ? Non, absolument pas. C'est juste une peluche écureuil. Bah, peut-être qu'on aura moyen de faire une quête avec un jour. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Une quête qui traînait depuis un petit moment. Du coup, maintenant, la question que je me pose... Alors, déjà, on va la rendre, bien sûr, mais... c'est... Les dacnes, ils se font de plus en plus défoncer, non ? Ils sont là. Là, ils se sont fait percer. Ici, ils se sont fait percer. Ouais, il faudrait qu'on les aide un peu à reprendre... à reprendre pied, quand même, je pense, à un moment. Visiblement, ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ce truc-là... Il y a un autre truc à ramasser. Plein de trucs à ramasser. Alors, le garde qui nous avait donné la petite quête. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, on envoie le scorpion desséché qu'on a trouvé. Il récupère notre cadeau, avec des guillemets. Il a l'air choqué et en même temps impressionné. Vous l'avez vraiment nettoyé, cette zone ? On pointe notre preuve. Ok. Ses yeux s'ouvrent en grand et il arrête de parler. Bon, bah, parfait. On récupère un petit peu d'XP. et c'est pas plus mal. Et on a un talent de débloquer. Ça, c'est cool. Alors, où est-ce qu'on va aller ? On pourrait partir sur ça, mais c'est pas forcément fou. On pourrait aussi... Réduire notre temps de respawn de une seconde. Pourquoi pas ? Healing, improvisation, moins de consommation. Pourquoi pas ? Là, on a quoi ? Plus d'XP pour nos squads. Augmenter notre squad capacity, ça peut être cool aussi. On va prendre le training. On va essayer d'améliorer un peu nos groupes parce qu'on voit bien que mine de rien, on galère quand même un petit peu au niveau troupes. Bon, après, il faut qu'on arrive à le faire monter, c'est sûr. C'est peut-être plutôt les ressources qui pêchent, mais c'est quand même pas facile. C'est absolument pas ça que je voulais faire. On n'a pas de Wallet 3 Potion. Non, on n'a pas de Wallet 3 Potion. Malheureusement, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez de beau, vous ? des Youngsters. Les Youngsters, c'est les demoiselles qui montent de niveau. Enfin, qui deviennent des sorcières. Est-ce que on peut regarder un peu qu'est-ce qu'elles font dans leur vie, déjà ? Je crois que c'est celles qui deviennent des apostas qui font du poison ou alors les filles avec leur barrage de poison avec l'arbalète. Ça peut être pas mal, ça fait du bon DPS. On est comment au niveau équilibre ? Ça, c'est du cac. Ça, c'est du cac. Ça, c'est du cac. Mais bon, eux, ils comptent pas. Là, on est sur du distance. Du distance. Ça, c'est plutôt du semi-distance. Du cac, du cac, du cac aussi. Eux, ils sont plus ou moins à main nue. On a pas mal de tireurs, quand même. On est en train vers Dark Priestress, ici. On va les prendre. Elles sont quand même plutôt efficaces avec les attaques de poison, je trouve. Et on a une place. Après, c'est du bas niveau. Il faudrait qu'on arrive à amasser du tribut, comme ils disent, pour pouvoir recruter des troupes un petit peu plus avancées directement. Et je pense qu'il va être temps de retourner vraiment du côté de Fleur. pour ici, là. En plus, on a payé pour ne plus être en guerre avec eux. Ça nous permettra d'avancer nos quêtes dans ce coin-là, notamment la forêt, le mirage, le harbor palace. On doit avoir le niveau. Du coup, on est ici. On veut aller à Reston Keep. On descend plein sud. En avant, les gars. C'est parti. Non, ça, j'ai été voir tout à l'heure. Ça ne m'intéressait pas. Ce que je voudrais, c'est des ressources de base, en fait. Et pour l'instant, là... Hop là, une petite sauvegarde, ça ne fait pas de mal. Dans cette tente-là, qu'est-ce qu'on a de beau ? Un camp abandonné. Un camp abandonné. Il y a une partie et ils ne sont pas très contents. Voyons ça. Il me semblait que je les avais tous foutus en follow, par contre, les alliés. Mangez mon épée. Ça fera plaisir. Je misclic, pardon. On appuie sur verrouillage mage au lieu de mage. Ok, bonne chose de faite. Il faut qu'on fasse monter nos bas-levels, là. Ils veulent vraiment nous attaquer, là ? On va se les faire. Ça fera de l'XP et ça leur apprendra. On arrive pas à invoquer notre sort. Arrête de courir, toi. Tu es ennuyeux. Ah, la vache. C'est quand même réussi à le taper. Bon, un petit bug, je pense, là, pour le coup. Notre compétence de téléportation, je suis vraiment content de l'avoir prise parce que, bon, certes, on ne peut pas l'utiliser souvent, mais alors pour choper les archers qui courent partout sur la map, c'est quand même vraiment cool. Encore faut-il réussir à la lancer, bien sûr, mais là, par exemple, je me suis un peu raté. Allez, bam, bam. Les petites boules de lumière qui poursuivent, ça fait plaisir. C'était quoi, les messages en rouge, là, qui s'est passé ? Ah, on a un alchimiste et un assassin qui sont sur leur lit de mort et qui ne peuvent pas rejoindre la bataille. Et on a notre tabarde qui est sur le point de se casser. Alors, on va déjà s'occuper de ça. Ouais, clairement, on va le réparer de ce pas. À level 1,7. Ça, c'est du level 14. 1,12. Donc, il faut qu'on utilise ça. Donc, on va réparer ça, clairement. On ne va pas le laisser se casser. 34, là, c'est bien. 21, et ça, ça n'a pas de durabilité. 13 sur 50, 13 sur 50, ça va encore. Ok, très bien. Bon, putain, par contre, celui-là, il s'est cassé vite. Ah, il s'est dégid sur 20, pardon. Donc, ça va, en fait. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec mes groupes, là ? D'accord, on a des gens qui sont un peu dans le mal. Alors, les fermiers, on peut peut-être commencer par les améliorer un peu. Est-ce qu'on les transforme en lanceurs de sorts ? Freezing Missile, Embrace of Rhyme. Les attaques de froid, ça peut être cool. On peut aussi les transformer en combattants, mais je pense qu'on va en transformer un en prêtre. et l'autre, là, on va les transformer en milice et les faire avancer vers du corps à corps. Vous, vous êtes level 12. On n'a pas ce qu'il faut pour vous faire évoluer encore. 14, 9, toujours pas, je pense. Si, on peut les faire monter de niveau. Vers ça. Les suivants, on les fera, elles, là, on les fera partir vers les arbalétrières. L'infanterie nazire. On peut les transformer en spearman ou en gallant. Heavy gallant. Ouais, ça serait pas mal d'avoir de la troupe lourde comme ça. On va les transformer en gallant. Voilà, on a bien cramé nos ressources. Donc, à peu près normal que ça ne marche pas. Et on va du côté de Redstone Keep. C'est parti. On va essayer de localiser le trader. J'étais quasiment sûr que la quête nous disait qu'il était là-bas, mais soit il y a une mise à jour, soit il y a un... J'ai un peu halluciné, je ne sais pas. Du coup, il faut qu'on parle au garde qui traîne. Ok, c'est un peintre. On s'en fout un peu. Peut-être ce garde-là, plutôt. Alors, on lui décrit la personne. Très bien, c'est lui. Il trompe les gens où qu'il aille. Il nous a menti. Il a menti au nazir. Il nous avait dit qu'il avait un trésor qui pourrait nous débarrasser de notre malédiction. Quelle malédiction ? Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Il n'a pas la peine de creuser. Très bien. Si vous arrivez à le trouver... Vous devriez commencer par garder à Crying Rock. Si vous le capturez et que vous ne le livrez, on vous récompensera lourdement. Ils n'ont pas le temps et les ressources de s'en occuper eux-mêmes. En gros, c'est ce bouc-là que j'avais manqué. C'est pour ça qu'on avait un symbole de quête depuis tout ce temps ici. Sauf qu'il fallait parler aux gardes tout en bas. Alors, ici, on a un marchand de livres. Tiens, je n'avais jamais fait gaffe. Battle skill Fire Slash fois 1. On n'a pas ce qu'il faut, par contre. Je ne crois pas. Oui, on n'a pas assez de jade. D'accord. Donc, on peut acheter des livres de compétences, éventuellement. Ça, c'est intéressant. Et là, c'est, par contre, je crois que c'est des... des animaux. Fledging Will Vipers. On n'a plus de place, je crois. Surtout. Mais on m'a dit que les animaux pouvaient être assez puissants. Donc, pourquoi pas, éventuellement. À un moment. Sachant que, moi, j'aimerais bien trouver des dents pour pouvoir embaucher l'arboréane qu'on avait vue, qui, à mon avis, doit être assez balèze. Même si, pour l'instant, on n'a pas vraiment ce qu'il faut. Allez. On descend sur fleurs. On va essayer de trouver les fameux marchands, si on peut. Enfin, les fameux marchands, pardon. Les fameux voleurs. Ici, on a les caves de fleurs. On pouvait y aller à ce truc-là. Alors, c'est un donjon, partie de 4. On a ce qu'il faut pour le faire. On va le faire. En général, c'est assez intéressant en termes de ressources. Donc, vu qu'on a nos deux level 20, on ne va pas se faire chier. Alors, level 1, il ne se passe rien. Il y a un coffre. On prend le coffre. Ah, des jades. Ça, c'est cool. 3 de jades. C'est parfait. Ça, on ne prend pas la panacée. On n'a pas besoin. Il y a un coffre. On prend le coffre. On récupère du bois. Parfait. 35. Il y a encore un coffre. On prend le coffre. De l'Iron Stone. Oh, 36 Iron Stone. Ça, c'est cool. Panacea, on ne veut toujours pas. Toujours pas. On est à l'avant-dernier. On rencontre des ours sauvages. Ah. Des ours sauvages. Des sangliers sauvages, pardon. Excusez-moi. J'ai toujours du mal avec Boar, Zébar, Bigre. Ah, et mon stun, les 6 fumiers. C'est pas gentil, ça. Heureusement, on a des runes de protection. On a une White Rose Potion. Parfait. Et de l'Iron Stone. Encore plus parfait. Alors, on est surpris par des esprits de la nature dans la cave abandonnée. Des arboreans et des dryades. Ah, ouf. On va pouvoir voir ce que valent les arboreans. Il commence me life. Non, il commence pas me life. Il s'est fait mettre me life en une attaque. Oui, on se rappelle que c'était un truc level 5, ce donjon. Donc forcément, ça joue. Parfait. On a une harpe. Arcane Weapon. Tu n'utilises pas des Arcane Weapon, toi. Non. Donc on a une harpe en fleurs solide. Eh bien, pourquoi pas. Ça a comme effet musical attack qui fait plus 15% de confuse. C'est marrant. Intéressant, intéressant. Bon. On a des White Rose Potion. Donc ça, par contre, on va immédiatement aller s'en servir. Donc ça va, ils ont à peu près récupéré. Eux, ils ont pas mal diminué, mine de rien. Donc on va les soigner un peu. Pareil pour eux. Ils sont level 19. On va cramer un petit peu pour les remonter. Et c'est parti. Alors, on pourrait récupérer le loot des bandits. C'est parti. En avant. Ouh, c'est le cavalier. Il y a aussi quelques archers. Enfin, un certain nombre. Toi, là. Je te vois, tu te caches. Toi, le dernier. Ok, tu es vers le bas. Et nos bars continuent de s'améliorer aussi. Ça, c'est cool. Ah, ouais. Plein de loot. Du jade. Parfait. Alors, on avait une quête. Donc ça. Ok, faut qu'on le fasse. Pas de problème. Ah, putain. Ça ne l'a pas mis, en fait. Ça va peut-être rajouter une quête. Je n'ai pas fait gaffe. Les bandits à l'est de fleurs. On ne les a toujours pas trouvés. Enfin, il y en a plein des bandits, en fait, réellement, à l'est de fleurs. mais ce n'est pas les bons. La dernière fois qu'on les cherchait, on est tombé sur des foutus de riad qui nous ont un peu mis la misère. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, réellement, en fait, c'est chercher des... Ah, parfait. On gagne de l'XP. Oui, logique. Fleur. Maje mystérieux. Oui, lui, il fait des parchemins. Ok, très bien. On a le merchant, mais... Voilà, il faut une garantie. Donc, ce n'est pas le thème. Est-ce que le chef nous donne une quête intéressante ? Non, le noble qui a été... qui a été kidnappé, c'est bon. C'est franchement pas la quête qui me fait rêver. On va plutôt essayer de faire... Il est où les wolfs, là ? Voilà. C'est dans cette zone-là, il me semble. Oula, putain, c'est bugé moitié. Oui, c'est ça. On est là. Et c'est dans cette zone-là. Donc, on va passer peut-être du côté de ce truc-là, si on peut. Et puis... Je sens qu'attention, il y a des gens qui ne nous aiment pas dans le coin. Même si on est quand même plutôt badass. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. D'ailleurs, on va sauvegarder un coup. Et ce qu'on veut chercher, c'est des dents de loups et j'ai l'impression quand même que cette quête peut être assez intéressante pour ça. Allez. Un campement abandonné. C'est une occasion à loot. On prend. Ils sont 36 en face. Une autre compagnie de mercenaires. Hop là. Boom. 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 Nos mages sont efficaces, je suis content. Ils font bien plaisir les mages, mine de rien. Ok, on récupère un peu de thunes et des outils de forge. Ce n'est pas dingos. Il y a une quête ici. Tiens. Intéressant. Je ne l'avais pas vu. On va essayer d'abord d'aller voir cet avant-poste-là puisqu'on est à côté. Qu'est-ce qui se passe ici ? Market with open soon. Pas de problème. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Pas de portion gardée. Alors, searching for rabia, villageois. Ok, alors on va et on va. Bonjour mon ami, mon nom est Tishtar et je suis le shérif du Flur's Other North Post. Très très bien. Alors, vous devriez savoir qu'il y a une terrible bande de brigands autour d'ici qui s'appellent eux-mêmes le Wildfire's Click. Ok, la clique du feu sauvage. Si jamais vous les voyez à un moment ou à un autre pendant vos voyages, n'hésitez surtout pas à m'aider en vous en débarrassant. Ok, donc si on arrive à descendre à moins 40 de réputation avec Wildfire's Click, on peut retourner, on peut revenir le voir. Pourquoi pas. Et toi, qu'est-ce que tu as de beau ? Les cicatrices laissées après la bataille du Soleil Noir n'ont jamais été refermées. Est-ce que je peux vous demander une faveur ? J'ai quelques fleurs ici à mettre sur les tombes de mes camarades tombés pendant la bataille. Et j'ai un peu de mal à marcher. Est-ce que vous pourriez m'aider à les répandre sur le champ de bataille où ils ont et sont morts en ce terrible jour ? Pourquoi pas, ça peut être intéressant. C'est un jour joyeux, merci beaucoup. À côté de Fleur, il y a deux zones avec des restes des batailles du Soleil Noir, une à l'est et une au sud-ouest. Si ça ne vous dérange pas trop. On va faire ça, pourquoi pas. Ah merde, on est wanted pace par ceux à qui ça appartient ici. Donc il faut qu'on fasse un peu attention à ce qu'on fait. C'est protégé par quoi cette zone ? Jetons un oeil. Il y a du monde quand même. C'est peut-être des gens un peu pourris, mais étant donné que c'est quand même assez loin de nos amis. Oh putain. Eux, ils sont rouges vifs. Ce n'est pas le bon plan. Pendant ce temps-là, on récupère un peu de loot. Ah, c'est notre ami Tabassoum, lui. Le mec du forgeron, là. Alors, il n'y a plus aucun forgeron. Maître forgeron à Fleur, désormais. Et non, ni à Reston Keep. Ce sont juste des mecs de base. Est-ce que vous êtes Tabassoum ? Savez-vous que votre père est malade d'inquiétude à votre propos ? Alors, laissez-moi deviner. Encore un étranger envoyé pour me trouver par mon père, enfin, mon mistaken father, comme on traduirait ça en français. En gros, le père qui croit toujours que c'est possible de régler la situation, quoi. Alors, comment osse-t-il laver notre linge sale en public ? C'est juste embarrassant. Personne ne me fera revenir. Dites-lui que je ne reviendrai pas. Il se contente d'être un forgeron ordinaire, mais pas moi. Je veux être le meilleur qui n'a jamais été vu. Je veux améliorer mes compétences et forger une masterpiece. Il ne comprendra jamais. Ok, très bien. C'est sûr que là, on ne va pas le forcer. Je peux ramasser ça. Merci. C'est sympa, ce petit marécage tout gloutonant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un... Ok, on a un ancien Burial, un ancien cimetière, ou un endroit où sont enterrés les gens et il y a des fantômes. Alors, où sont les fantômes ? C'est des fantômes, donc forcément, on ne les voit pas. Ça se tient, je trouve. Hop là. Tout, on est tous level max. Ah oui, même nous, on est level max désormais. Il va falloir qu'on débloque quelques trucs. Et on a récupéré plein de choses, c'est cool. Ça, ça fait bien plaisir. Voyons voir. C'est toujours pas ça. Inventaire. Alors, on a trouvé une peau de serpent spectrale. 482 santé, plus 50 de mouvement, agilité plus 3 spirituels, donc c'est moins bien que ce qu'on a. Par contre, c'est peut-être mieux que d'autres trucs qu'on a. Ouais, non, c'est level 4, ça c'est level 15, donc forcément non. Et ça, pas vraiment non plus. Non, c'est un truc qu'on pourrait soit recycler, soit revendre à quelqu'un. Et ça, 500 d'XP à un soldat, n'importe lequel. On va monter nos mecs un peu bas niveau. par exemple, elles, elles sont que level 5, c'est parti. Hop là, ils sont passés à level 6. Un coffre ici qui se cache. Un peu de sous, des petites fleurs. Voilà, on va redescendre du côté de Forest Mirage. Et la quête des loups. Ouais, c'était dans ce coin-là, on est d'accord. Du côté de Myrton. Des petits loups, on va se les faire en masse. On va exterminer du loup, je suis désolé pour les hommes sensibles, mais malheureusement c'est nécessaire. Enfin, surtout, ce qu'on va devoir faire c'est s'arrêter là pour cet épisode puisqu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Et dans tous les cas, on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.